Quel devrait être le quorum dans une séance du comité de parents? Selon l'Office québécois de la langue française, le quorum se définit comme le nombre minimal de membres qui doivent être présents à une assemblée ou à une réunion pour que celles-ci se tiennent validement. Comment établir le bon quorum pour notre comité de parents? Le quorum d'une séance du comité de parents, contrairement à celui d'une séance de conseil d'établissement, n'est pas prescrit par la Loi sur l'instruction publique. Le comité de parents doit donc le déterminer lui-même et l'inscrire dans sa régie interne. Le choix du quorum doit respecter l'équilibre entre, d'un côté, avoir une participation des membres assez grande pour donner de la légitimité aux décisions du comité, et, de l'autre, offrir une certaine souplesse pour pallier les absences possibles des membres, de façon à ne pas avoir à annuler trop souvent des séances faute de participants. De façon générale, fixer le quorum à la majorité des membres en poste réussit à satisfaire à ces deux critères, mais certains comités de parents optent pour un quorum différent en raison des contraintes particulières de leur milieu. Le quorum n'est pas fixé de manière définitive. Il pourrait faire l'objet d'une révision au moment où le comité de parents adopte sa régie interne. Au comité de parents, on doit considérer dans le calcul du quorum les représentants des écoles et le représentant du comité EHDAA ou leur substitut en l'absence du représentant. On exclut du calcul les substituts qui accompagnent les représentants présents, ainsi que les invités et les personnes du public. Un membre du comité peut participer et voter à une séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Un membre qui participe à distance compte dans le quorum. Pour commencer une séance, la présidence doit constater que le quorum est atteint. Si le nombre de membres présents est insuffisant, la présidence doit retarder l'ouverture de la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint. S'il n'y a pas de quorum après un délai dont la durée est laissée à la discrétion de la présidence, celle-ci peut retarder l'ouverture de la séance jusqu'à un moment déterminé ou encore reporter les travaux à la séance suivante. Il est présumé que le quorum vérifié au début de la séance est maintenu durant toute l'Assemblée. Cependant, tout membre peut demander une vérification du quorum en cours de séance. Si une vérification est demandée et qu'on a perdu le quorum, la présidence doit suspendre les travaux du comité. Cette suspension n'affecte toutefois pas les décisions prises avant la vérification du quorum et ses décisions demeurent valides. Attention de ne pas confondre le quorum avec la majorité requise lors d'un vote. Prenons l'exemple d'un centre de service scolaire qui compte 30 établissements. Le comité de parents a fixé le quorum à 16 membres. Supposons que 20 membres sont présents à une séance. Puisque la majorité d'un vote est de 50 % plus 1 des membres présents, il faudra donc qu'au moins 11 membres sur les 20 présents soient en faveur d'une proposition pour que celle-ci soit adoptée à la majorité des voix. Visitez notre site web, abonnez-vous à notre page Facebook. Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire pour toutes questions sur les instances de participation parentale du monde scolaire.